La star hollywoodienne Debra Kerr Cela fait désormais plus de 14 ans que la star hollywoodienne Debra Kerr est morte puisque C.E.S.T. le 16 octobre 2007 quoi disparu cette icône du cinéma. Après avoir lutté pendant des années contre la maladie de Parkinson dont elle était atteinte, Debra Kerr avait décidé de retourner auprès de sa famille dans le Suffolk, dans le sud-est de l'Angleterre, pour y vivre ses derniers jours. Debra J. Unker Trimé est pourtant née en Écosse en 1921, au nord du Royaume-Uni, mais si estie en Angleterre qu'elle a commencé sa carrière, au sein de différentes troupes de théâtre. Elle connaît rapidement la célébrité grâce, à 20 ans, à son rôle de Jenny Hill dans la commandante Barbara. Bien qu'elle ne l'ait jamais gagnée, l'actrice hollywoodienne a, au cours de sa carrière, été nommée six fois pour l'Oscar de la meilleure actrice grâce à ses performances impressionnantes. Elle a par ailleurs remporté un Golden Globe pour son rôle, en 1956, dans la comédie musicale Le Roi et Moi, a joué de nombreux rôles pour les studios MGM et s'est également produite à de nombreuses reprises sur des scènes de théâtre. Icône d'Hollywood des années 50, Debra Kerr fait partie du monde de cinéma à jamais grâce à ses rôles et certaines scènes qui resteront pour toujours des moments mythiques du cinéma, comme si y est-il le cas pour le baiser qu'elle partage avec Burt Lancaster dans le film « Tant qu'il y aura des hommes » de Fred Zinman est sorti en 1953. Six nominations aux Oscars et un Golden Globe pour Debra Kerr dans Elle est lui de Léo McCarré sorti en 1957 et qui sera diffusé ce 20 décembre à 20h55 sur Arte, si y est-il avec le célèbre Carrie Grant qu'elle forme un couple mythique sur nos petits écrans. Après sa mort en 2007 à l'âge de 86 ans, Debra Kerr a laissé derrière elle son deuxième mari, Peter Fiertel, et ses deux filles, Melanie Jane et Francesca Han, ainsi que trois petits-enfants. Son mari Peter Fiertel, avec qui elle s'est mariée en 1960, est mort d'un cancer le 4 novembre 2007, seulement trois semaines après la mort de sa femme. Debra Kerr a été enterré dans le caveau familial du cimetière d'Alphol, en Angleterre. Laudy Lidget 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 Sous-titrage ST' 501